Comment ça ? Comment ? Bordelé riche, dans ta vie, tu marches avec la bite, elle est saine. Ma chérie, tu parles les choses des femmes mariées. Tu es courageuse, hein ? C'est moi qui dois être venu te dire que tu es courageuse, en fait. En fait, tu oses, ou bien, je ne sais pas. Ok, bref, maintenant que mon direct est libéré, des personnes qui ne sont pas censées être là, je suppose que toutes les personnes qui sont là, ce sont des femmes et des hommes mariés, des gens en couple, des gens à même, de parler, parce que moi quand même, mon mariage là, moi, au moins, j'ai quelqu'un, pardon, moi, au moins, j'ai quelqu'un, d'accord, dans ma vie, même si on n'est pas marié légalement, si on est en concubinat, mais j'ai quand même un petit papier de concubinat. C'est vrai qu'il est devant la loi. Le concubinat, ça ne vaut rien, c'est vrai. Mais j'ai quand même ma petite photo, quelque part, c'est un papier qui a été légalisé à la mairie. Comme c'est à la mairie où on fait le mariage là, je vais quand même un peu me glisser du côté de la mairie là, pour faire mon direct en fait, pour oser parler. Mon tuyau ! Ma chérie, ça dit, les gens qui vivent une vie de débauche, c'est-à-dire que Ida Moulaka, que vous voyez là, ça dit que, ouais, quand il s'agit d'être passionné, on a tous compris que la grande en fait, oui, elle exprime sa passion, mais le dimanche, elle est à l'église, elle adore Dieu en esprit et en veilleté, mais nous là, nous, nous, maintenant nous, à notre tour, ça dit dimanche matin, tu es fatigué d'avoir une bite toute la nuit du samedi, la têche est m'boirable au boulevard triomphal, tu ne sais même pas avec qui tu as dormi, mais tu viens t'asseoir, tu viens commenter les choses d'Ida Moulaka, ma chérie, il faut t'arrêter, hein, il faut t'arrêter, bref, on va aller à l'essentiel. Alors, cette histoire d'Ida Moulaka là, je vais vraiment vous décevoir, hein, je vais décevoir beaucoup d'entre vous ce soir, d'accord, et je trouve que cette histoire, c'est une très vieille histoire, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire du passé, ce n'est pas une histoire actuelle en fait, on ne parle pas de quelque chose d'aujourd'hui, c'est pas parce que vous vous entendez parler de quelque chose sur les réseaux sociaux, que vous allez penser que c'est une histoire d'aujourd'hui en fait, c'est pas une histoire d'aujourd'hui cette affaire-là, depuis 2018-2019 que ces histoires-là se sont déroulées, pour info, aujourd'hui, M. Melchi est marié avec sa femme, une femme magnifique, douce, belle, intelligente, c'est ma grande sœur, Dieu se sait comment j'aime la grande, c'est l'une des grandes amies à ma sœur Christelle Macaya, M. Melchi, c'est mon patron, quand j'ai travaillé avec lui sur le tournage du Secret des Vierges, un homme correct, d'accord, la grande Ida et son mari, un couple que je connais bien, et que j'apprécie énormément, comprenons que, quand cette histoire-là s'est déroulée, M. Melchi n'était pas encore marié, ils ont eu une aventure, d'accord, et quand la grande Ida a vu que, M. Melchi tentait de préparer son mariage, elle a dit, ah, moi je suis mariée, honnêtement, tu prépares ton mariage, mieux, on coupe les ponts là, l'affaire-là s'est arrêtée, là-bas, en 2018, 2019, là-bas, évidemment, il y avait déjà eu tout ce que vous connaissez là, tout ce que vous avez entendu, ça s'était déjà produit, c'est-à-dire que, pardon, sans le savoir, vous êtes en train de fouiller les poubelles du passé, en fait, parce que les familles ont vécu cette histoire-là, depuis déjà des années, nous sommes en 2021, le divorce de Ida et son mari a été prononcé en mars 2021, nous sommes en nu pratiquement, le mariage est fini depuis 2018, 2019 là-bas, ce sont des vieux problèmes de couple, les couples là, ce sont déjà, ça dit qu'ils ont traversé leur désert, Madame a traversé le désert, quand tu étais mariée, quand ta famille était impliquée, et qu'un jour tu te retrouves, comme ça le mariage est effondré, la chanson que vous avez vu qui est sortie, est-ce qu'on peut me mettre ça, pardon, la chanson Je suis l'hasard, de Ida qui est sortie à présent, c'est une chanson qui a été écrite, qui a été faite depuis 2018, 2019 là-bas, pour demander justement pardon à son mari, pendant qu'il est en train de traverser toutes ces épreuves-là, pardon, parce que personne n'est parfait, personne, personne n'est parfait dans ce monde-là, elle a fait sa chanson, pour demander pardon à son mari, elle a essayé d'arranger la situation à son niveau, la situation ne s'est pas arrangée, comme elle aurait souhaité, et du coup, elle a traversé son désert, elle s'est reconstruite en tant que personne, d'accord, et à la suite de ça, elle a recommencé, on l'a tous vu, Ida faisait les ateliers de Ida là, les conférences de presse à gauche à droite, quand je chante avec José au Nomade, elle était là, pour les trucs de cancer, machin, elle est là, elle est active avec son association, c'est une femme qui s'est reconstruite après un divorce, personne ne veut sombrer, tu as traversé une épreuve difficile, tu ne vas pas sombrer en fait, elle a tout fait pour se relever, elle s'est relevée, mais monsieur qui voit sa vie s'effondrer, son mariage s'effondrer, il n'est pas d'accord, il est obligé d'aller livrer les informations chez les blogueurs, pour vouloir gaspiller l'image d'une femme qui s'est reconstruite en fait, c'est lamentable, c'est lamentable en fait, donc ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il faut restructurer le débat, il faut recentrer le débat, les vraies questions on doit se les poser, c'est quoi la responsabilité du sexe dans un couple, comment madame se sent maintenant épanouie sexuellement hors de la maison, hors de son foyer, et pourquoi ça, voici les vraies questions, est-ce qu'on en parle du sexe dans le couple, pourquoi les femmes mariées avec leur mari ne se lâchent pas, pourquoi vous vous lâchez dehors, pourquoi avec le mari à la maison, tu veux jouer la Sainte-Catherine en fait, parce que si c'est le tiseau, lui ne le joue jamais, il sait qu'avec ton mari, tu vas un peu serrer un peu là, mais il ne va pas jouer avec toi, il va t'aimer, tu vas avoir le vertige en fait, mais le papa ne va pas fracasser la petite, qu'il lui fait la clé 12, et le boulot 12, c'est tout, c'est tout en fait, alors c'est quoi la responsabilité, du sexe, dans le couple en fait, ne nous attardons pas sur les choses de Ida Moulaka, parce qu'aujourd'hui vous jouez les choqués mesdames et messieurs, parce que vous entendez les notes vocales, d'une femme qui épanouit sexuellement, oh mon dieu, il faut me mettre les coeurs sur le direct, parce que les gens commencent à me signaler le direct, et j'aime pas, c'est là où ça me fait sortir vraiment de mes gommes en fait, je veux pas, mettez moi les coeurs, voilà, alors, c'est quoi la responsabilité du sexe, dans la relation, on en parle, les femmes mariées, enfin le mariage, le mari, le mari est un peu passionné, parce qu'il découvre une femme, il découvre un être, qu'il apprécie, il pense pouvoir faire le reste de sa vie, avec toi, vice versa, maintenant, une fois marié, il n'y a plus de passion, on ne creuse pas, l'activité sexuelle devient comme les jeux de cuir, il ne manque plus que ses frottés, frottés avec les habits, pourquoi, c'est la question que moi je pose en fait, aux gens mariés, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que, si les femmes mariées se lâchent, si les hommes mariés se lâchaient en couple, avec leurs femmes, il n'y aurait pas ce genre de débordement, vous-mêmes, vous avez entendu le niveau de passion, dans les notes vocales de la grande en fait, mais qu'est-ce qui vous choque autant, si on veut être honnête, c'est parce que la grande épanouie sexuellement, elle a vu God, elle a vu God, oh, mon Dieu, toi qui m'écoutes avec tes longs yeux de 50 kilomètres, tu as déjà croisé God dans le pantalon d'un homme, tu te souviens de ce que ça t'a fait, tu es sûre que la grande là, elle a dit quelque chose par rapport à toi, quand toi tu l'as exprimé, quand c'est toi qui veux raconter à ta copine Mélanie, le bazazonga du gars qui t'a damé, que le vertige a failli mourir, c'est que la grande l'a dit là, tu vois qu'elle a le niveau devant toi, mais tu es pire, tu es pire, les filles, quand tu rencontres God, je dis bien God, tu sais que c'est le Dieu vivant que tu as rencontré, la manière que tu racontes ça, à Pélagie, autour d'une castelle, c'est comme la grande l'a dit à la parle, vous ne trouvez pas qu'elle était jeune, elle était très jeune dans ses propos, elle était très gentille, mais on fait pire, mais on dit pire que ça, ma chérie, donc au lieu de rester là, focus, être bloqué, sur ce qui se passe dans la relation, des idées, c'est qui est déjà, cocu, c'est déjà tabou, c'est déjà, du n'importe quoi, parce que ce n'est pas d'actualité, c'est une vieille relation qui est passée depuis, donc venir parler de ça en disant, oui récupère ta femme, ce n'est pas d'actualité, parce que le divorce a été non seulement prononcé en mars, mais la relation a pris fin depuis 2018, ce sont des choses du passé, c'est parce que la justice seulement prend du temps, sinon le couple là, le couple s'est reformé, madame a trouvé quelqu'un, monsieur a trouvé quelqu'une, ils sont déjà chacun en train de se glosser, jusqu'à peut-être qu'on va entendre que quelqu'un est enceinte même, et l'autre a déjà eu son deuxième gosse, vous partez fouiller les poubelles du passé, en pensant que c'est le présent fait, et c'est ça le problème des réseaux sociaux, ce n'est pas parce que quelque chose arrive sur les réseaux sociaux, ce matin là, que tu vas penser que c'est quelque chose d'aujourd'hui en fait, c'est une vieille histoire, et ce n'est pas là-bas où on doit se poser les questions, on doit se poser les vraies questions, par rapport à la responsabilité de la sexualité au sein du couple, ça se passe comment, est-ce que vous avez des conseils à donner, les célibataires, dire maintenant c'est mêler des choses, même des gens qui sont mariés, je ne comprends même plus votre façon de réagir là en fait, venu parler, oh Ida a fait ça, Melchi a fait ça, c'est des histoires d'avant, ce n'est pas d'actualité, monsieur Melchi n'était pas encore marié, quand il a préparé son mariage, la liaison a pris fin, la fille a réalisé que, oh elle s'est réveillée, elle s'est réveillée, elle a réalisé que, pardon, mieux, je me concentre sur mon foyer, voilà celui qui en train de me glosser, le bas à zonga dans les narines, dans la gorge, il est en train d'aller épouser une femme en fait, moi Dieu m'a fait la grâce d'avoir marié, je me ressaisis, je vais essayer d'aller arranger les choses, chez moi, là elle a mis à faire cette relation depuis longtemps, sauf que tout ce que vous connaissez là, c'était déjà produit, le mari avait les téléphones de sa femme, qu'il ne connait pas caché, le genre des femmes chrétiennes, qui préfère dire la vérité, qui dit, voilà tous les problèmes, mais pardonne-moi, le gars a gardé tout, et aujourd'hui ça apparaît, comme par hasard sur les réseaux sociaux, bon, à un moment donné, posons-nous les vraies questions, posons-nous maintenant les vraies questions, moi j'aimerais entendre, la participation, de certains grands blogueurs, notamment le général même, mon cher général, mon chéri, mon chouchou, le général Makoso, j'aimerais entendre un peu, son opinion, par rapport, à l'importance de la sexualité, dans un couple marié, parce que les femmes mariées, vous avez baissé la garde en fait, on ne vous le dit pas, moi je vais vous le dire, ton mari ne doit pas s'en sortir, vraiment, tu as plus d'expérience, que la petite fille de 16 ans là, la petite fille qui a déjà les yeux allumés, on dirait, on a foutu le bois, du feu de bois, dans les yeux de l'enfant, tu as plus d'expérience, c'est-à-dire l'homme, tu sais comment travailler un homme, pourquoi tu laisses cet homme s'en sortir, c'est ça la question, mais lâche-toi, travaille ton mari, mon Dieu, surtout la sexualité, au sein des couples religieux, les gens des églises, qui se marient là, la nuit, à minuit, à une heure du matin, chacun suit le porno, le volume est diminué à fond, chacun suit le porno, de son côté, mais vous êtes fous, madame est tournée le côté là, elle a diminué le volume, elle est en train de voir les positions porno de la gloire céleste, monsieur se tourne par là-bas, il se colle les dos, on dirait, Jésus vous surveille, oh, vous avez peur de se voir Jésus, c'est pas Jésus qui a dit que, tu quitteras ton père et ta mère, pour aller New York, soyez tant gars, vous avez peur du Seigneur, vous vous comprenez, comme si Jésus vous suivait, qu'il veut voir qu'il va baisser aujourd'hui là, est-ce qu'on fait ça ? Toi tu as eu la bague aux doigts, tu as donc 20 ans de mariage, jusqu'à monsieur Regador, donc les 20 ans d'expertise, ils ont servi à quoi ? Tu ne casses pas la boucle avec les mains cassées en deux, tu plies ça, tu presses, tu enlèves tout le jus, tu laisses ça dans la moine, que quand il arrive de haut, il ne peut pas se mettre debout, que tu es qui en fait ? C'est Jésus qui t'a dit ça ? Moi je demande, et puis si j'ai fait mal, il faut me dire aussi qu'elle a dit, là c'est pas bon, je peux aussi voir, mais si je me pose des questions, finalement en fait, vous foutez quoi en couple ? Jusqu'à une femme mariée, il fallait dire que non, le bois que tu m'as enfoncé, j'ai dit que j'ai vu Pierre, Jean, Jacques, Juge, Jude, Apocalypse, et le reste de tous les saints, sont apparus devant moi, ça n'y va plus, à l'école la tête, au travail la tête, à l'église la tête, parce que ce que j'ai vu, ce que tu m'as fait là, vous êtes sûrs que, on ne l'a jamais fait ça ? Mais travaillez bien, apprenez à satisfaire votre femme, vous, vous les gens des églises, je vais vous taper, taper sur la tête, tout, parce que vous venez monter sur une femme, pour faire couler le liquide, quand le liquide a coulé, tu cherches la petite serviette, rigolo, comme ça, on peut être comme ça, tu cherches la petite serviette, pour t'essuyer, tu pars maintenant, sur vos journées, ta femme va baiser le voisin, mal, le petit qui soulève les ordures, dans le quartier, il va chauffer ça, tu auras le vertige, il va t'enseigner, comment garder ta femme au foyer, parce qu'à un moment donné, vous déconnez, vous déconnez, apprends à satisfaire ta femme, même dix fois, dans la même nuit, le genre, elle n'aime pas le croire, de regarder dehors, quand elle va au marché, elle est focus, elle dit, si c'est le piment, qu'elle n'a pas payé là, elle marche, pour chercher le piment, elle paye le piment, de 500, elle ne pas mettre dans la sauce, pour que la sauce soit pimentée, mon ami, parce que c'est bon, c'est bon, quand c'est pimenté, c'est la diva qui dit ça, c'est pas que madame va aller payer les aubergines au marché, les yeux se baladent, maintenant n'importe comment, tu regardes maintenant tout, tu veux tout voir, parce que, tu cherches ce qu'il n'y a pas en case, en tant que mariée légalement, mais vous êtes comment, les mères et les maires, les gens qui marient, les gens là, il faut mettre des clauses sexuelles dans le contrat là, on ne doit pas punir une femme, qui va voir dehors, parce que son mari ne veut pas, ne veut pas, son épanouissement sexuel, et vice-versa, tu veux venir te la jouer, Sainte-Nitouche, Sainte-Catherine, femme pieuse, femme de l'église, tu ne veux pas faire la bosse du crapaud renversé, comme dit le général Makosso, mais ton mari, il ne doit pas être puni, s'il va avoir ma qualité là, parce que ma qualité là, tu vois, tu es un homme marié, tu viens me voir, vous voyez le regard là, vous voyez ça, c'est le thermomètre, c'est pour régler la température de l'homme, dis donc, le piment est doux, vous entendez une femme qui épanouit sexuellement, elle est en train de jurer par tous les seins, c'est nouveau, c'est nouveau, même si l'histoire n'est pas récente, même si c'est une histoire de depuis 2018, même si c'est une liaison qui a pris fin il y a longtemps, que les gens viennent maintenant parler de ça avec passion, comme si c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire, c'est fini depuis, les gens sont passés depuis la grande entreprise, ils sont sortis son album, elle s'est reconstruite, elle a traversé son désert, sa famille l'a soutenue, pour le dire, voir ses amis l'ont soutenue, c'est fini, maintenant elle s'est rélevée, c'est fini, maintenant toi-même qui m'écoutes, toi dans ton foyer, commence à regarder ton mari dans les yeux, tu vas deviner ce que j'ai dit là, tu vas deviner son état, commence à regarder ton mari dans les yeux, commence à regarder ton copain, ton mari, commence à regarder ta femme, monsieur, toi qui regardes la diva, elle la jouit quand pour la dernière fois pour les vrais, les femmes maries aiment simuler, tu veux montrer à ton mari que c'est le plus fort du Gabon, on peut être mauvaise comme ça, le basazonga n'atteint même pas le point G, ça dit que tu n'as rien senti, c'est toi qui va créer ce que le voisinage va dire, que le monsieur là, en fait, ce qu'il fait se voir sa femme ici là, c'est compliqué, madame, ce que tu fais là c'est méchant, tu dois faire à soi ton mari, tu dois dire à ton mari, toi t'as bien là, tu dois me satisfaire avec ça, sinon je ne peux pas me plaindre même chez ta mère, parce que c'est ta mère le problème, c'est ta mère qui t'a mise au monde, c'est ta mère le problème, si tu ne me satisfais pas, je ne vais pas la voir aux Angais, je vais m'enverter chez ta mère, elle va m'expliquer c'est quoi ton problème en fait, vous savez quoi ? Hein ? Recentrez-moi ce débat là, laissez-moi, ça dit que moi, qu'est-ce qui a choqué mon personnage, quand je débarque sur la scène musicale gabonaise, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qui choque avec mon personnage ? C'est parce que j'ai dit, le sexe existe, coucou, bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Moussitu Makaya Janis, et enfin il y a le sexe qui existe sur la terre, voilà, oh ! Oh Beno, comment on peut dire ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh la palette du sexe ! Oh Beno ! Il y a une artiste là, oh elle a parlé du sexe, c'est Moumou qui a créé le sexe en fait, on ne doit pas parler de ça, vous ne voyez pas comment ça fait souffrir les gens, quand une femme n'est pas satisfaite, on a parlé ça la dernière fois, celui-là de Médiret là, c'est un problème pour la nation, pour le continent, pour la planète, quand un homme n'est pas satisfait, c'est un problème pour sa famille, pour son pays, pour son continent, pour la planète Terre, pourquoi vous faites comme si ce n'est pas vrai, ou bien ce n'est pas important, ça ce sont des questions, moi je pose en fait, vous êtes choqués quand quelqu'un parle de sexe, pourquoi, le Seigneur qui nous a créé, il aurait pu nous créer sans ça, pourquoi on n'a pas une chatte à la joue gauche, une chatte à la joue droite, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi, pourquoi il a décidé de mettre ça là, bien senté le bas à Zunga, enfin ce bas à Zunga, il a senté l'entrée principale du paradis, c'est pour travailler avec, c'est-à-dire c'est pour profiter de ça, c'est pas moi qui a créé ça sur les humains, c'est le Seigneur qui nous a tous créé, qui a créé les évêques, et les pasteurs, qui a créé le Seigneur et la Terre en fait, pourquoi vous voulez faire comme si c'est quelque chose, on ne doit pas parler de ça, c'est interdit de parler de ça, pourquoi, qui vous interdit, ou qui interdit de parler de ça, qui interdit d'éduquer les enfants à la maison, qui interdit en fait, qui interdit, pourquoi vous êtes choqués, c'est la question que je pose, excusez-moi, j'ai soif, pardon, vous donnez soif en fait, le piment est bon, répète après moi, le piment est bon, c'est bon quand c'est pimenté, répète après moi, dis à ton voisin, c'est bon quand c'est pimenté, je dis, c'est bon quand c'est pimenté, dis à ta voisin, c'est bon quand c'est pimenté, oui, c'est bon et ça existe, pourquoi vous voulez mentir, pourquoi les gens se marient, pourquoi les gens créent des relations, si toi-même tu es là debout, en train d'écouter mon direct là, mon bébé, c'est que tu es le fruit d'un acte sexuel, très, très, très désordonné, je dis, c'est que tes parents, en fait, pour que tu sois là, aujourd'hui là, c'est un désordre total, c'était un désordre en fait, la daronne que tu vas t'envoyer, payer le sel et le piment, les 500 là, la daronne que tu vas t'enquire, il lit le journal, il fait comme s'il entend, il les voit, lui, tout le monde, même pipe, même tabac, j'ai dit répète après moi, c'est bon quand c'est pimenté, répète après moi, quel est le rôle de la sexualité dans le couple, voici le débat, voici le débat que j'aimerais avoir, avec, c'est-à-dire avec une personne qui a quelque chose à dire, c'est quoi le rôle de l'homme, dans la partie des jambes en l'air, c'est quoi le rôle de la femme, pourquoi vous simulez les orgasmes, encore que l'homme ne simule pas l'orgasme, c'est les maboules des femmes là, des bégasses fumées, des maboules, des mangouangs en fait, tu te rends malade en simulant l'orgasme machine, on peut comprendre, si tu es en train de vendre, là on n'est pas plus des hommes mariés, là on parle maintenant de nous autres, les célibataires, si tu es en train de commercialiser le piment, c'est le commerce, tu veux appartir le client, on peut comprendre que tu simules l'orgasme, tu vois où tu es en train de vendre, tu dis tout, bon piment, bon piment, bon piment, piment du Gabon, bien doux, bien frais, cueilli ce matin, bien piquant, n'est même pas beaucoup dans la sauce, tu mets que deux boules, sinon tu ne pourras même pas manger tellement, ça chauffe dans la bouche, on peut comprendre que tu mens, pour que le client paye le piment, et puis quand il paye, tu dis bon les gars, tu as déjà payé, même si ça ne pique pas, c'est pas ton problème, ça on peut comprendre, ça dit les femmes qui ne sont pas mariées, qui veulent simuler, on peut comprendre, mais toi tu es mariée, tu simules l'orgasme, papa, papa, toi qui viens déjà dormir, avec ta petite serviette à côté, tu sais que dès que tu, tu prends ta petite serviette, je suis, mais maman qui est là, sur toi, à la côté de toi, la maman là, on fait comment, réveille maman, même cinq fois dans la nuit, est-ce que tu es satisfaite chérie, toi madame, dis que je ne suis pas satisfaite, démerde-toi, si le pas, quand il ne s'élève pas, après 40 ans de mariage, je ne peux te comprendre, mais tu as la langue, tu as les doigts, tu as les coudes, tu as les genoux, débrouille-toi avec tes dents, fais ce que tu veux, mais moi tu me gères, c'est tout, mets le nez, mets la langue, mets le coude, je ne sais pas, mets ce que tu veux, mets le bois, mets le seau, mets, tu me gères aussi, comme toi, ta grenouille là, est devenue comme ça, moi aussi, ma chouchoute, doit devenir grenouille aussi, c'est comme ça, apprenons à communiquer, avec vos hommes, ça va vous épargner, ou avec vos femmes, et vice versa, ça va vous épargner, de vous retrouver, exposés, pour des histoires de cul, dis donc, les choses que tu fais dehors là, avec ton mari, il y a l'amour, il y a la reconnaissance du mariage, il y a les sentiments qui sont là, ça veut dire que si tu te la joues, prostituée avec lui, tu as tout gagné, tu as gagné la sécurité, on n'ira jamais t'exposer, parce que tu le fais, dans ton mariage, l'état t'applaudit, quand tu maltraites ton homme, bien ta femme sexuellement, l'état t'applaudit, l'état t'applaudit, le maire t'applaudit, que oui, tu gères bien ton contrat de mariage, c'est comme ça, tu dois maltraiter, ton conjoint sexuellement, il doit être gavé de ça, vous êtes mariés légalement, le piment c'est bon, je ne fais que répéter, que c'est bon quand c'est pimenté, je ne fais que répéter ça, et puis tout ça là, quelqu'un m'a dit, je ne veux pas vous dire la personne, c'est Edgar Yonke, il m'a dit tu sais, quand tu es ma fille, quand tu es dépassée par la situation, apprends à t'exprimer en musique, ça veut dire la fête des piments, moi les trois jours, ça m'a tellement chauffé la tête, j'ai décidé de vous sortir un truc, lundi 18h GMT, sur ma page est gratuitement, pour tous mes fantasies, je vous mets un son, sur le piment, j'ai dit c'est pimenté, parce que vous n'aimez pas parler de sexe, vous ne voulez pas, moi, je suis là, je vais parler, je vais parler de ça, je vais vous éluquer, je vais vous enseigner, c'est moi qui ai toute l'expérience, mais j'ai le cran de parler de ça, ça dit je peux sortir les zones d'ombre, je peux dire ça là, ce n'est pas normal, ça c'est normal, ça va ou ça ne va pas, voilà, par rapport à vous, qui n'osez même pas, ça dit, vous n'osez pas, l'autre vient sortir pour dire, le goût du piment, le pasteur, c'est pimenté, c'est piquant, tout le monde est choqué au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, choqué, on dirait le piment n'a jamais été vendu, sur la planète, c'est quoi c'est ça, il n'y a pas le goût du piment, ce n'est pas bon quand c'est pimenté, c'est bon quand c'est pimenté, c'est bon quand il y a le piment, lundi, 18h, je vous balance le titre du piment de la gloire, je vais vous mettre un cover tout à l'heure là sur la page, hein, je dis c'est bon quand c'est pimenté, vous allez nier ça jusqu'à quand, vous allez nier quoi, vous êtes le fruit du piment, bonsoir, dis à ta soeur qui est à côté de toi, tu es le fruit du piment, répète après moi, dis à ton mari chéri, tu es le fruit, tu es le fruit du piment, et je demande un débat au général Makosso, mon général, je sais que tu as beaucoup de dossiers très pimentés là-bas, je le vois, mais j'aimerais qu'on fasse un débat autour de ce piment là en fait, j'aimerais, au sein du couple marié, mon Dieu, beaucoup de gens cherchent à se marier pour la robe blanche, pour la bague, quand vous vous retrouvez au coton, toi tu as la bague, l'autre n'a pas la bague, c'est pour ça que tu t'es marié chéri, qu'on fasse un débat. M – Sous-titrage FR 2021